Alors, attendez, parce qu'on va faire toc toc toc, moi je suis toujours très mal à l'aise, donc regardez déjà. Est-ce qu'on peut faire un petit plomb sur mes pieds ? Je vais commencer à me mettre sur la pointe des pieds. Est-ce qu'on peut venir ou est-ce qu'on tombe très mal ? Non, c'est bon ? Ah bah non, vous pouvez rester. Ah vous avez envie de partir. Il y a du boulot. Bon, est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse votre petite ? Ça, déjà pas pas gâteux quoi. Bon, tout va bien. Quel est votre prénom ? Charlotte. Charlotte, elle a quel âge cette petite merveille ? Elle est dimanche à 13h, on est mercredi, elle a 3 jours. Elle a 3 jours et comment elle s'appelle ? Olympe. Olympe, magnifique. Bon bah Olympe, ça va lui donner un beau destin a priori. Ça s'est bien passé l'accouchement ? Allez-y, allongez-vous tranquillement, nous on ne veut pas vous... L'accouchement, eh bien ça s'est passé. Bien, bien, c'est un peu lourd. Oui, c'est ça. C'est-à-dire combien de temps ? Elle a commencé à avoir des contractions vendredi, vendredi minuit et elle est venue dimanche à 13h. Oh oui, et des contractions qui étaient toutes super douloureuses depuis vendredi ? D'accord, oui, enfin au point de ne pas pouvoir dormir quand il y en avait une. Donc la nuit a été un peu dure et puis ça a commencé, ça a continué samedi toute la journée. On est arrivés ici samedi à 13h. Vous avez vachement attendu quand même, non ? Oui, déjà, le col était à 2h30, mais il est resté à 2h30, 3h pendant toute la nuit, jusqu'à dimanche, dans la matinée. Ça c'est dur. Et du coup, vous avez eu une péril ou pas ? Non, je voulais faire 100. Ah, vous voulez faire 100 ? Oui. Ah, donc vous êtes une héros. C'est bien ça. Donc vous avez fait de vendredi jusqu'à l'accouchement sans péril dural. Donc c'est un week-end quand même de souffrance maximale. Et surtout, la fin était le pire, je ne pensais pas. Je pensais que tout du long, c'était terrible. C'était pareil. La fin était pire. Vous n'avez pas assez regardé la maison des maternelles parce que... Sur l'expulsion. L'expulsion, voilà. Sans péril dural, l'expulsion, c'est le climax. Mais du coup, la délivrance après n'en est que meilleure quand même. Quand on a le bébé dans les bras. Ah là là, oui. Alors comment ça s'est passé, la rencontre, les premières minutes avec Olympe ? Moi, j'étais exténuée. Donc j'étais hors de mon... À côté de vous. Un peu hors de moi, oui. Un peu complètement... Et puis son papa aussi était complètement bouleversé. Et on était tous les trois... C'est votre premier bébé ? Oui. On était tous les trois... Je ne sais pas comment dire. On pensait qu'on n'allait pas y arriver. Et puis elle était là et... Enfin, je ne sais pas, rien que d'en parler. Bah oui, mais c'est normal. Les premiers moments, évidemment, on a l'impression qu'on vient à rêver. Vous l'allaitait ou pas ? Oui. Et alors comment ça se passe, justement ? Comment s'est passée la première mise au sein et tout ? Eh bien, elle est venue dès qu'elle est née. Elle a commencé à vouloir péter. Et puis bon, il n'y a pas réussi. Et le soir même... Le soir même, dimanche... Le soir même, dimanche, elle a têté. Et ça s'est fait assez facilement. Bon, à la fin, là, tout à fait. C'est normal. Surtout, un premier bébé et tout, il faut déjà se remettre de l'accouchement. Puis le vôtre a été quand même folle-clos. On a des montées d'émotions, vous venez de le prouver, qui sont quand même assez irrationnelles. Et puis, il faut aussi apprendre à connaître son bébé. Et puis qu'il arrive, lui, à le faire. Et puis, en fonction aussi du sein, qui n'est pas forcément comme il voudrait. Parce que le mien, il n'est pas facile à prendre. Mais quand tu ne t'énerves pas, ça se passe bien. Elle a l'air vraiment cool. Oui. Elle a l'air vraiment sympa, franchement. Elle a têté il y a combien de temps, là ? Un certain temps, là. Bon, ben, j'ai peur. Peut-être que vous laissez, alors, c'est à la fin. C'est à la fin. Bon, on va vous laisser tranquille, alors. Salut, on a... Alors, vous savez, je vous donne une petite technique que nous avait donnée une ostéo dans la maison des maternelles. Quand elle pleure et que vous ne savez pas trop pourquoi. Alors, il y a un truc qui marche bien, c'est de faire comme ça avec le bébé. Voilà. Alors, après, je ne sais pas si... Je vais voir. Ah, voilà. C'est magique. Non, mais vous savez, je suis la PDG des bébés. Mais c'est dingue. J'ai lu ça. Alors, après, quand on s'arrête, ça recommence, mais... C'est beau, on est en haut. Oui, ça marche bien. Si vous trouvez que les tétés sont trop rapprochés, voilà. Il faut regarder l'émission. Mais je l'ai regardé plein d'épisodes. Mais bon, j'en ai plein, donc... Là, elle a quand même très faim, donc je pense que... Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à l'émission. J'aime bien. Oui. Au revoir. Merci de vous avoir aussi. Salut, Olympe. Salut, ma beauté. T'as vu, t'es cool. Oui, c'est bien. T'es un peu plus calme. Ah, ça marche bien. Et puis, avant plus, ce qui est vachement bien, c'est que vous travaillez un petit peu vos cadres, regardez. C'est pas mal. C'est ça, les musculaires qui permettent, mais c'est bien. Voilà. Surtout que j'ai pas les jambes très, très muscules. Bah oui. Ma maman, elle refait un petit peu ses muscles. Toi, du coup, regarde, ça t'endort. Je vais chanter. Voilà. On peut lui chanter des petites chansons. Elle est bien jolie, en tout cas. On dirait... On appelle ça les bébés césariennes. Ils sont pas du tout fripés. Elle a une jolie peau. Ouais, magnifique. Bravo. Tout est mieux. Je vous laisse tranquille. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Et belle vie à vous deux. Merci.